D'un pas sûr et déterminé, Fortuna ou encore le tofitologue sort de sa maison ce matin. L'étudiant diplômé ne se rend ni au cours ni chez son employeur, mais bien à l'épicerie du quartier. C'est là qu'il se procure de quoi confectionner ses célèbres friandises appelées ici en Côte d'Ivoire, tofis. Par semaine, je peux me rendre au niveau de la boutique deux fois. Mais à chaque fois que je viens à la boutique, je fais un achat de cinq bois de lait parce que c'est comme ça que j'évolue. Je fais les cinq bois de lait, je les confectionne et puis le lendemain, je vais pour la livraison. Un processus de fabrication du tofit, long et quelque peu risqué, mais Fortuna reste concentré, pas de temps à perdre. Il faut faire vite, midi. Son heure de vente à grande échelle pointe déjà du nez. À la salutation qui t'est adressée, ça fait partie des dénominateurs communs de tout individu. D'une pierre deux coups, pendant la cuisson, le tofitologue s'accorde quelques instants de mise en bouche. Ça dit en tant qu'un être humain, quand tu reçois une salutation venant d'une personne qui est le toi qui n'est pas toi, dont tu ne peux être cet adulte, tu es obligé de répondre. Mais quand on ne peut pas, il vient et salue les morons, mais rien comme un fantôme. Même si je ne suis pas fou et ne ressemble pas aussi à Babouin, voilà pourquoi je vais reprendre encore ma salutation. Bonjour les tantilles et puis les totons. Une répétition, non pour animer une conférence, mais bien pour faire du chiffre. Son verbe et sa technique d'approche spéciale ont fait de lui un vendeur atypique. L'activité, le jeune homme la pratique depuis ses années collège. Elle s'est imposée à lui devant la difficulté de se procurer certains ouvrages scolaires. Et de là est née une passion. J'ai commencé la confection des trophies depuis la quale des premières. C'est là-bas que la confection, la vente a commencé pour essayer de ne pas toujours tendre la main à la famille parce que nous étions toujours confrontés à des situations de photocopie, notamment dans la fameuse matière de SVT. Donc je ne pouvais pas toujours tendre la main pour des histoires de 50 francs, 25 francs, 200 francs. J'ai dit non, il faudrait que j'utilise, n'est-ce pas, un moyen pour essayer de trouver un palliatif à cette gangrène-là et surtout pour essayer un temps soit peu de trouver une activité qui va s'être m'aider mais qui ne va pas avoir une influence négative sur mon cursus scolaire. Dans son entourage se trouvent ses premiers clients et sympathisants de première heure. Sa grande-sœur qui n'hésite pas à lui donner un coup de main. Les voisines qui ne manquent pas. A chaque sortie de tophi, de faire leur stock. Quand le tophi commence là, l'odeur même déjà, même là, toi-même tu es déjà rassagé. Donc c'est pourquoi je suis rentrée directement pour qu'il est venu voir si c'est déjà cuit ou bien, c'est encore au feu, c'est parfumé, il y a matelé, il y a le... Moi, moi, je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais le feu, là aussi, ça y est dedans. Et puis, en tout cas, c'est bon. C'est du bon, c'est du bon. C'est le demain qui m'a appelé ici. C'est comme le tophi, comme le miel qui attire les fourmis. Deux quatre, c'est une fourmi. Deux, c'est venu pour guignoter. Une fois cuit, modelé et emballé, les tophi sont prêts pour la vente. Mais les avoir présentés sous une forme aplatie attire notre attention quand on sait que généralement, la friandise est vendue plutôt sous forme ronde. Au-delà, les tophi qu'on a l'habitude de voir dans la rue, c'est des boules. Ça, c'est plus facile, les seuls peuvent faire ça. Mais moi, au-delà, n'est-ce pas, des boules, je sais, n'est-ce pas, de fait, comme si c'était une pièce d'argent. Et ça, ça fait partie également aussi de mon marketing parce que très souvent, les gens me posent la question de savoir « Mais pourquoi ton tophi, c'est plat, plat comme ça ? » Donc, pour répondre à ces derniers-là, je leur dis, vous savez, on allait à l'école et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un procès d'art plastique qui nous a défini l'art, l'art qui est ce qui est ART. Il dit « Là, c'est la manière de faire des choses selon des règles, c'est aussi l'activité qui tend à la recherche du beau. » Donc, la beauté, le caractère esthétique et romantique des choses. Quand Fortuna fait son tophi un peu plat, ce n'est rien d'autre que le caractère symbolique de la paix de 25 francs qu'on me donne pour avoir le tophi. Donc, c'est ce que j'essaie de symboliser. J'utilise aussi un autre argument pour dire que la philosophie, par exemple, que moi, j'ai défini comme étant le mot singulier de la chose plurielle, elle nous enseigne que l'homme a une nature complexe. Donc, la complexité et la sophistication de l'entité pensante suffit pour dire qu'on ne peut pas avoir la même manière de faire les choses. Voilà pourquoi moi, je confectionne mes tophis comme ça, pour essayer d'établir un rapport de différenciation entre mes tophis et puis les tophis qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Il est 11 heures, vêtu de sa tenue de travail estampillée tophitologue, sac au dos et sac en main, Fortuna prend la direction de la gare nord d'Ajame. Nous le retrouvons en plein service. Tournure philosophique, poésie, discours en chanteur. Fortuna a plus d'un tour dans ses sacs pour attirer la clientèle. J'ai vraiment apprécié cette technique d'approche. Il faut dire que d'abord, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup cultivé. Voilà, à l'écouter, on sait que vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment allé loin dans les études. Il est vraiment extraordinaire, il a vraiment épaté. Tout ce monde-là, il a vraiment impressionné tout ce public. Il a capté un peu l'attention de tout le public. Vraiment, au fait, moi, je n'ai pas vu la vente. Je suis allé, j'ai vu un peu au-delà de la vente. Sa vente est intéressante. Sa manière de vendre, même si, tant que tu n'as pas encore vu le produit, en fait, tu ne t'attends pas à ce que ce soit un tophi. C'est naturel de vivre. Il le fait de façon naturelle et c'est intéressant en tout cas. La tophitologie fortunacienne, son concept qui a fait de Fortuna une célébrité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il comptabilise plus de 20 000 followers avec des vidéos démo allant de 1000 à 20 000 likes. Sincèrement, je ressens de la fierté, en fait, quand on m'appelle le tophitologue, parce que je vois qu'en toute humilité, j'ai réussi à mettre sur place une activité aussi minime, soit-elle pour certains, mais laquelle activité aujourd'hui me permet d'être reconnu, n'est-ce pas, sur de grandes surfaces. Son autre passion, le slam, et dans cette aventure, il compte aussi se différencier avec l'aide de ses abonnés. Un jeune homme besogneux et soucieux, aussi brillant qu'ambitieux, décidait de partir à la recherche de l'aile d'Ora d'autant convoité pour ne plus avoir le ventre creux. Partir pour entreprendre la traversée, afin d'éviter d'être la risée du quartier et de pouvoir sauvegarder sa dignité. Enfin, fermer la mauvaise langue de la cité, méditant sur certaines réalités de la nature. Le jeune homme en fait mettre caricatures, bénéficiant de très peu d'espoir, il décide de vaincre le désespoir pour ne pas arriver au double.